salut à tous on se retrouve un petit peu après le début du match parce que on remercie mk board qui a lancé en retard son stream du coup je pensais qu'il était à 21h30 mais apparemment ça commence à 21h du coup le match a déjà commencé du coup je passe sur la vision qui on est à la top 2 du WEC je crois ou 2 3 2 3 du WEC première course sur mks du coup il était fini et très bon classement à top 3 de la WEC 7 8 10 donc déjà gros avantage de la première course sur mks voilà je suis pas du tout organisé du coup c'est un peu le stream du poids vous allez bien voir si ça rame ou quoi je fais des petits tests deux secondes j'arrive donc première course 51 31 déjà plus 20 pour la WEC ça commence très très bien ce tité et du coup on vote déjà alors commence pas à télénerver le pc on commence déjà à voter désert désert on se souvait et hier qui avait été très une très grosse réussite en fin de jt pour pour la victoire salut salut à toi personnes c'est c'était elle est top 3 de la WEC on voit ils sont très bien placés pour le début de bourse les mi-oranges donc qui sont les WEC alors là ce sont des mi aussi du côté des défilés parce que j'ai pas du tout eu le temps de voir les line-up du coup de voir ce qu'il y avait ça s'annonce un petit peu en freestyle avec plus 20 sur mks pour la WEC 51 31 c'est très fuit parfait merci parce que c'était et n'était pas déjà en front run je sais pas sur la vision de qui on est par contre donc si salut bueno fait si jamais vous savez la vision de qui c'est j'aimerais bien le savoir parce que je suis pas au courant j'ai pris un peu en freestyle le truc là donc je suis au courant de pas grand chose en tout cas c'est le dernier match de division 1 j'ai pas regardé d'ailleurs quel résultat a été fait sur l'autre match j'irai peut-être vérifier après pour l'instant ça part en front run du côté de la WEC sur cette course donc première position insurée on a on en troisième position il me semble à la WEC à côté qui est pas tombé est-ce qu'il est tombé je sais pas si c'est dû au lac peut-être donc voilà top de WEC sur la course pour l'instant sur le loge tic tac c'est très bien parti pour la WEC sur ce match en troisième position par contre après je crois que c'est la Morton qui suit derrière donc on a top de WEC pour l'instant très très bon début d'été pour la WEC alors que je suis tout seul pour commenter ce match heureusement que je suis encore en période de test voilà ça backspam donc top de WEC troisième on a un petit peloton derrière donc on a oublié non il est pas tombé c'est le lac heureusement c'est difficile de voir ce qui se passe en tout cas ça se passe très bien pour l'instant ce début de match pour la WEC un très 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 bon début je sais pas si on aura un match aussi serré qu'on a eu oula peut-être chute dans de la WEC est-ce qu'il est tombé au premier pourquoi je prends pas le stream directement de l'uso parce que le stream de la MKU donc c'est l'uso merci de m'avoir dit le stream de la MKU il y a le score à jour comme ça j'ai pas à compter donc c'est cool et puis si jamais il change de point de vue solfra automatiquement je voudrais pas gérer ça sera beaucoup plus simple pour moi déjà que je suis tout seul pour le faire du coup c'est un top 2 je crois pour la WEC là parce qu'il a juste été punitive j'ai pas bien vu ce qui a pu se passer à l'arrière de la course c'est vrai qu'on a un point de vue juste de là du front run on a pas vraiment pu voir ça voilà top 2 de la WEC 3-4 pour la Zediga donc très bon début d'été pour la WEC qui cette seconde course la domine aussi top 4 général pour la WEC on a Tommy qui est un petit peu en arrière sur la WEC qui est la 7ème place pour Pjorn mais top 4 général à 25, 29, 17 points au bout de 2 courses déjà un très très bon début de match la WEC qui prend l'avantage 98 points pour la WEC et 65 donc ouais course gagnée de 14 34 points d'avance 32 points d'avance si je change le score 32 points d'avance donc vous en avez 12 plutôt excusez moi 32 points d'avance pour la WEC au bout de 2 courses c'est déjà beaucoup hein c'est presque c'est plus qu'un top 5 il me semble si je dis pas de bêtises ça prend du temps pour voter ma part c'est une déco apparemment il y a une déco du côté de Zediga en plus alors ça va pas du tout les aider euh c'est sympa parce que ce que tu me dis en tout cas euh ouais de toute façon je vais essayer de stream tous les matchs que la MK va restream et euh je ferai pas seul hein j'aurai le reste de ma team qui viendra commenté avec moi sur ma chaîne Youtube d'ailleurs je sais pas si t'as vu la nuit passée on a commenté le premier match entre la contre la j'ai plus le nom de team parce que je suis fatigué excuse moi euh on a commenté le match entre la Divine Phoenix et euh qu'est-ce que tu me fais PC de merde bon PC me fait de la merde c'est pas grave ils ont des coups apparemment qui vont lancer entre la Divine Phoenix et la Nefaste il y a la rediffusion sur Youtube ou sur Twitch euh apparemment ça peut être changé d'host c'est dommage cette petite déco qui a un petit peu cassé le rythme sur lequel c'est lancé la wake on espérera que ça ne les cassera pas au long du match oui NF c'est ça mais c'est bon c'est parce que c'est c'est mon PC qui me faisait euh qui m'embêtait parce que j'avais le truc juste écrit devant moi mais comme je t'ai fait hier il était euh deux heures et demie quand je stream ça je rentrais dans un tournoi en plus euh juste avant du coup j'étais un petit peu fatigué j'ai j'admets que j'étais pas trop dedans là ça va être un peu mieux mais je suis seul pour commenter parce que ma team elle euh enfin heureusement il faut bien qu'ils jouent ma team joue la MKU en même temps du coup euh on joue contre la Gravity Team ça va être un match assez compliqué avec ses boss de le ben de côté un des meilleurs joueurs français hein un joueur de l'équipe de France hein je sais pas si il était cette année mais il était l'an passé en tout cas dans l'équipe de France donc il faudra faire gaffe parce que ses boss ne carry pas trop contre nous et espéraient qu'on arrive à tirer votre épargne du jeu et à remporter la victoire contre la Gravity Team oui j'imagine que c'est mieux quand je suis accompagné parce que je suis pas forcément la personne qui s'y connaît le plus en Mario Kart en plus dans la team donc je suppose que ça aide un petit peu euh peut-être que c'est Luzo qui va host apparemment je sais pas trop en tout cas on va attendre euh on va attendre de savoir la suite pour l'instant toujours deux courses de réaliser la WEC il y a une 88 à 66 ça bout de deux courses 32 points d'avance ce qui permet quand même de les scores de c'est parce que le score du match est écrit juste au dessus et pour le match team par contre je sais pas du tout qu'est-ce que ça donne parce que j'ai pas accès au score malheureusement vu que je ne suis pas sur l'appel euh l'appel du match donc je serai sûrement euh je serai sûrement à la fin du match à la limite j'essaierai de voir s'il y a moyen qu'un des joueurs me rejoigne pour qu'on discute du match juste après et qu'on discute un petit peu de ce qui s'est passé lors de la première journée de la MKU je vais voir avec Spud ou Mika s'ils veulent venir ok très bien ouais ils ont ajouté peut-être un sub apparemment Eric qui ne dort pas aujourd'hui faut qu'on se souvienne cette nuit il dormait mais là il est in game j'ai pas trop compris la blague avec Danco mais ok ok on rappelle qu'on a loupé le début de la première course parce que euh le stream de MKBORN s'est lanché vachement tard c'est le début de l'idée c'est donc euh t'es dans le seul avec Mika d'accord avec Mika c'est pas des compagnies du coup ouais mais Twitter ça se met automatiquement quand je lance le stream c'est pour ça aussi d'ailleurs j'espère qu'il y aura pas de coupure de stream parce que hier j'ai eu deux coupures je sais pas trop d'où c'est venu là je suis branché je suis pas en wifi donc normalement il devrait pas y avoir de soucis on va voir c'est dur d'avoir du monde sur Twitch ouais mais bon c'est quand même un événement c'est la NKU c'est la reprise la saison 4 première journée dernier match de la première journée de la division 1 pour cette saison 4 en tout cas Willy Clance d'Effire qui va reprendre le match 32 points d'avance pour la WEC après deux courses troisième course qui commence la WEC qui vote descend Givray donc j'ai pas bien suivi est-ce que du coup la WEC par top 6 due à la déconnexion du ZY ? et des airs sec sec du coup ouais parce que du coup arrête de danser il y a un monsieur qui danse il est perdu il y a un chini qui s'est perdu très jolie petite danse on est reparti du coup pour cette troisième pour des airs sec sec la WEC par top 4 apparemment si je vois ce qu'il est écrit dans le classement non ça aurait du être top 6 mais bon j'ai pas bien vu peu importe la WEC par devant du coup on choisit cette map qui est une map assez du coup qui permet de faire des gros saumontes avec le code de la fin beaucoup de shroom donc voilà c'est vraiment une course assez imprévisible pour le coup on va voir un petit peu comment ça se passe c'est difficile de parler tout seul donc je vais essayer d'improviser pendant 50 minutes pendant tout match de parler de je vais raconter un petit peu ce qu'il se passe sur le match pour l'instant la WEC 2000 toujours FAMP non je ne l'ai pas commenté j'ai regardé très vite fait mais après j'ai été regardé un autre match du coup je n'ai pas eu l'occasion de commenter FAMP du coup je n'ai même pas vu quel résultat ça a fait je ne sais pas qui a gagné ça me surprend c'est que je n'ai pas marqué d'équipes françaises en première division cette saison là on serait beaucoup à clencher champion brosers tous disparus mais bon c'est quand même des grandes équipes qu'on a en D1 donc il y a aussi ce cut là en middle de course qu'on peut vraiment que la FA a gagné d'accord merci c'est donc victoire de la FA sur le second match du coup vu que je ne l'ai pas précie de faire pour ceux qui regardent rediffusion plus tard qu'ils sachent un petit peu vu que je discute sur le chat en même temps top 2 pour l'instant de la WEC on démarre le dernier tour ça se passe plutôt bien ce désert sec sec on se souvient la punition de cette course c'est à dire on se souvient la DVP qui s'est complètement fait détruire l'IT sur cette course pour l'instant on est encore au premier GP mais déjà 32 points d'avance pour la WEC c'était plus ou moins d'avance qu'elle a réussi à prendre enfin le retard qu'avait pris la DVP après cette course mais il n'en restait plus qu'une de course donc la WEC se passe plutôt bien avec l'action en tête en plus donc si la bleu arrive il est plutôt sur la première place plutôt bien se passer la CP et la cassette d'arrêter d'accord j'étais pas au courant de tout ça comme quoi donc la première place plus ou moins sûre parce que derrière c'est pas très très loin non plus on va voir si ça va être cut oui on voit le buzzer que c'était là qui est est-ce que le buzzer se passe ? et il passe juste à côté au lag il l'a eu mais non il était devant le ZY qui allait prendre le top 1 la WEC qui fait 2, 3, 4, 5 juste derrière et le bottom 4 pour la ZY la punition qui reste la même même sur une map comme les RSXX on a pas réussi à revenir et la WEC qui continue d'accroître son avance malgré cette première position 148 à 98 encore une fois on oublie de retirer le 0 on s'y habitue ils aiment bien leser le petit 0 devant c'est pas forcément utile de rapetisser la taille vous pouvez aussi tout simplement enlever le 0 c'est pas là 50 points d'avance après 3 courses déjà pour la WEC l'écart devient déjà vachement violent il faut plus qu'un top 6 maintenant pour revenir dans la course pour la ZY mais la WEC qui part très très bien sur la TIT pour l'instant et ça continue du côté de la ZY de voter des maps un petit peu plus aléatoires pour aussi faire un petit comeback sur une course de façon imprévisible tandis que ça va te déco un peu plus ça run du côté de la WEC on part sur le bateau j'ai plus le nom français donc c'est pas grave vous savez quelle map je parle vous le voyez sur l'image mais son pays frogeage qui tombe ça lag un petit peu d'ailleurs cette salle j'ai l'impression j'espère qu'il n'y aura pas de déco mais il faut chercher qu'il y a un peu dans le même style que le désert le gameplay est plus ou moins le même c'est un sol qui glisse aussi il y en a un cut assez grand à la fin qui est un peu plus petit que le désert donc ça reste un peu moins en haut parce que le run est un petit peu plus compliqué mon portable qui sonne ça doit bien vous casser les couilles et on va voir pour l'instant en tout cas top 1 le top 1 du ZY est-ce qu'il peut réussir à garder l'avant ? est-ce que la WEC derrière avec ces 4 personnes peut réussir l'avant ? il part plutôt bien en tout cas bon départ de la part du ZY mais derrière ça suit la verte au Q direct sur le Z plus slow le second part est-ce que le ZU peut se faire slow ? non il a la front balance il recule un petit peu ça va être avant TOX de partir l'avant aux avant postes peut-être de faire un front run sur cette course en tout cas c'est l'objectif pour lui de tenir la tête de la course il a une verte pour l'instant ça coupe bien non ! il ne touche pas derrière ça a failli la verte a failli toucher les autres ça veut dire qu'en tout cas il y a un ZY pas loin derrière attention à ne pas se faire slow aussi à ne pas se faire slow aussi parce qu'il y a un bon rôle il rattrape un petit peu la petite pièce il s'arrête il n'y aura peut-être est-ce qu'il a essayé de le slow ? oui ! en tout cas top 2 maintenant non ! 20 TOX c'est toujours dans l'environ ça se passe plutôt bien je crois qu'il a essayé de slow mais c'est un petit peu loupé malheureusement mais Kyoto qui prend la tête Kyoto d'Autriche hein précisons pour pas que vous s'avez perdu deuxième tour sur la course ça se passe plutôt même pour la WEC à nouveau un très bon départ de la WEC après moi ils sont aussi en 4ème et 5ème position si je sais bien ce qu'il se passe sur la WEC ça se passe très très bien à nouveau et ce qu'il va se faire rouge et maintenant il a réussi à le slow donc il a une rouge en tête pour l'instant la WEC Luzo en tête avec sa rouge donc il est plutôt safe il est plutôt sur S2 son équipier est en seconde position donc c'est le top 2 pour l'instant pour la WEC cette course se passe à nouveau très très bien ce premier GP se passe super bien pour la WEC même si les GP vont décaler à cause de la déconnexion qui s'est passé après la seconde course 50 points d'avance et c'est pas fini ça peut-être encore s'accroître à la fin de ce tour ça va être très difficile pour la WEC de revenir sur ce match attention attention si ça c'est dangereux peut-être il touche un petit peu le stable mais non c'est mieux il a réussi sur le run il finit tranquillement sa course ça sent peut-être même le top 3 peut-être le top 3 pour la WEC je sais pas s'il y a des mis du côté de la ZY mais cette IT se passe pour l'instant top 4 top 4 même pour la WEC incroyable ils suivent un petit peu en 5-6-7 mais le top 4 un nouveau qui va faire très mal près de 70 points rien que sur ce premier GP il va falloir très vite revenir autant hier on a suivi un match super serré autant aujourd'hui la WEC 201 à 127 donc on a un total de 74 points donc j'avais bien compté et la WEC qui sait plus quoi faire qui vote toujours des mâles un petit peu à la zardeuse enfin un petit peu à comeback pour l'instant les deux déserts et pays frougage ne sont pas très bien passés est-ce que la RMC se passera mieux ? je sais pas mais la WEC en tout cas gère très très bien ses début JT en cas de course 72-14 points d'avance tout se passe à merveille je vous ai pas mis le son du stream du goût ça parle un petit peu anglais j'ai pas forcément de ce qu'il disait mais il parlait de l'europe un petit peu de l'amitié n'importe je vais peut-être vous réactiver le son à la limite du stream au cas où même si vous l'aurez pas très fort ça fera toujours un petit fonce sonore quand je parle pas pour éviter que ça fasse des blancs comme je viens de le faire là en tout cas pour l'instant la WEC qui domine complètement et ça part maintenant sur une map alors ce qui va se passer c'est que la WEC part en top 4 si jamais il y a la garde en place la pass bump à partir aux avant poste ils pourront en faire partir 2 en front run voire peut-être même 3 personnes et là ils seront plutôt tranquilles ça sera difficile de revenir surtout avec l'arrivée qui est en full ligne droite ça peut être un peu random mais c'est vrai que c'est difficile de revenir si on a pas les items pour peut-être une bleue qui pourrait aussi sauver la ZY sur cette IT pour l'instant on a pas encore vu non plus mais le run est très facile le run est très bon de la part de l'UZO en tout cas l'IT se passe merveilleusement bien on voit l'UZO qui prend le même map peut-être que c'est pas un WEC qui est second j'arrive pas à voir sur un top 6 on voit un Morton qui est en seconde position le Morton est peut-être de la ZY par contre donc ça se passe plutôt bien par le ZY ils ont réussi un petit peu à remonter sur le top 4 il va prendre le cut là pour voir le petit cut qui passe aussi le Noshroom qui reste plus rapide même si pareil qu'il y a une nouvelle strat d'ailleurs je n'ai pas encore vu qui serait peut-être possiblement plus rapide mais cette strat de passer Noshroom est bien plus rapide que passer en version sur le chemin normal tellement ça coupe toute la forêt on rentre dans le 3ème secteur et où il est plus important qu'il frontronne complètement la map qui n'est pas embêté qui est bien tout seul en tête qui met sa vert au cul ce qui veut dire qu'il y a bien peut-être un ZY en seconde position il peut avoir une rouge il peut se faire rouger et ne plus avoir rien au cul attention bien se protéger attention faut que l'équipe vous soit à aider on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe derrière on a qu'un seul point de vue apparemment celui de l'UZO sous-tité ah j'ai une qui passe mal attention on ne va pas en tir mais c'est bon il a assez d'avance pendant l'instant il n'est pas trop en danger c'est dommage que la SVC est mort ouais c'est vrai que la SVT je ne connais pas forcément toutes les grandes teams de MK8 j'admets parce que j'ai un peu plus joué mes IT je fais gaffe mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de teams qui disparaissent ces temps-ci beaucoup teams qui arrivent comme la KC ou la CB qui voilà qui sont arrêtés la NKU ça fait beaucoup de disparitions après c'est vrai qu'avec Splatoon beaucoup de teams se concentrent et c'est le top 2 pour la WEC une map qui se passe bien ils vont reprendre encore quelques points euh... sur l'IT après 5 courses ils vont être à près de 80 points d'avance la WEC pour l'instant qui domine complètement l'IT aucun suspens pour l'instant sur ce match on espère un comeback de la ZY ouais mais si j'active le son du plus fort pour qu'on Facebook m'engueule donc je vais couper mon Facebook parce que sinon ça va vous faire des blagues je vous vois ce match après donc vous avez qu'il continue de voter sur la RMC qui espère vraiment faire un comeback sur une map un petit peu plus euh... mouvante et voilà ça tombe ça tombe sur l'aéroport donc la WEC va continuer de garder les avants de la course pour l'instant 248 à 162 86 points d'avance pour la WEC donc c'est pas une petite victoire qu'ils ont mis quand même au GP d'avant euh... c'est parti pour cette sixième pour qu'on arrive à la moitié de l'IT et pour l'instant la WEC est partie pour dominer complètement ce match mais c'est pas joué la Zephyr peut faire un comeback la Zephyr peut revenir rattraper les points il reste 7 courses donc rien n'est joué il suffit d'un bon comeback sur une map de petite démotivation peut-être qu'il y a un gros coup de boost de la Zephyr qui est un top 6 et un top 5 qui pourraient aussi bien les remonter et leur donner confiance parce que je pense que la confiance va être très important maintenant à ce moment de l'IT la Zephyr ne doit pas lâcher la Zephyr doit continuer d'y croire s'ils veulent pouvoir revenir dans ce IT mais pour l'instant les Zouy continuent de front run donc les Zouy qui carrient complètement l'IT qui carrient complètement pour la WEC pour l'instant ce qui fait qu'on ne voit pas grand chose du match on essaie de commenter un petit peu ce qu'il se passe on essaie de voir ce qu'il se passe on regarde sur la mini-map on voit qu'il y a un Morton en seconde position en tout cas je ne sais pas si le Morton est chez la WEC ou si c'est un des Mortons de la ZZY en tout cas ce qui permet de voir on permet de voir un petit peu un run assez safe un bon René Claxton donc du coup il est assuré qu'il y a une bleue de toute façon il a une très grosse avance sauf peut-être le Morton qui le subit mais il a une très bonne avance sur le peloton même s'il y a une bleue qui arrive il ne serait pas forcément trop reculé s'il ne se fait pas avoir mais le Claxton va le sauver maintenant il est assuré plus ou moins sa victoire même si une rouge arrive il pourra l'arrêter donc ça se passe très très bien pour l'UZO on peut voir le run qui se passe plutôt bien on va regarder au dernier tour il cut bien il passe au dessus du carton comme il faut on rentre dans le nez tu vois on a essayé de faire un SMT il passe voilà pas de figure parce que l'encre qui décale bien quand même attention à ne pas se faire avoir on fait des petits demonslides qui passent bien le run est très correct du côté de l'UZO pas d'erreur vraiment un run bon run mais voilà comme je disais ça va être dommage de voir que l'UZO comme tu dis on a que l'UZO en point de vue et on voit que la tête de course du coup on voit pas vraiment ce qu'il se passe l'UZO s'il continue carré on risque de voir un peu que du front run donc ça va pas forcément être le plus intéressant on hésitait à voir il faut essayer de suivre un peu l'Aminia pour voir ce qu'il se passe d'ailleurs en tout cas il y a des Morton juste derrière peut-être que c'est des EDIRA qui reviennent sur 2-3 je sais pas trop je crois qu'il y a un Morton du côté de l'Away que j'ai pas bien suivi et puis qu'ils sont lancés victoire à un nouveau je crois qu'il a fait un perfect sur les courses 3-4-5-6 je suis pas certain ça se passe très très bien du côté de l'UZO qui front run complètement qui carré complètement l'IT voilà 57 points il a fait une deuxième position et c'est un top 2 il y a bien un Morton apparemment ou alors j'arrive pas à voir il s'est fait dépasser Morton en tout cas top 3 général sur les courses 3-4-5-6-7 3-4-5-6 de l'Away qui carré complètement cette IT comme disent les commentaires est-ce que le comeback pourrait être possible ? ça gagne de 84 donc peut-être qu'Aziac a rendu 2 points j'ai pas bien vu en tout cas ce qui s'est passé en tout cas ça va être vraiment vraiment difficile s'ils veulent y croire il va falloir se battre du côté de l'Aziac Y mais je pourrais faire juste un restream et non restream du restream mais en fait le truc c'est que j'ai pas envie de tout mon merde à faire un beau truc alors que l'AMKU a fait un truc sympa ça suffit ce qu'ils ont fait plus ou moins je me sens pas de compter les points en même temps que je fais l'IT vu qu'ils les donnent le score c'est plutôt cool après ouais forcément j'ai 20 secondes de décalage avec l'AMKU et 40 secondes sur le stream officiel mais euh... là voilà je suis pas trompé juste à regarder le stream en parler en commenter c'est un peu comme les restreams pour la GDQ la GDQ c'est un peu un restream du stream américain je fais un peu la même chose et j'essaie pas de faire trop compliqué pour l'instant je pense que ça suffit si il y a un petit décalage je pense que c'est pas trop grave après tout on règle le stream donc je pense que les gens sont pas trop graves d'avoir un retour de retard tiens par contre je viens de me rendre compte que le truc est trop petit du coup je vais le grandir en plein stream ça va être super beau c'est vraiment le truc de l'arrache que je fais c'est magnifique et encore plus beau le stream qui s'arrête le stream qui freeze j'ai du buffer magnifique je vais peut-être je vais peut-être je vais pas moins lui le renoncer ou là j'ai des warnings ok il arrive pas à lancer le truc parfait tout se passe à merveille ok ok 3 viveurs pour voir un freeze total je vais relancer VLC donc excusez-moi pour voir alors qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une keyboard qui a crash non apparemment il a pas crash vu que ça apparaît alors on va essayer de recalibrer le bordel Il a fait quoi il s'arrête il fait tout ce qu'il a fait Il a fait quoi il s'arrête ok VLC qui n'apparaît pas parfait il s'arrête comme si c'est le premier et ton équipe te traite la façon dont je joue je ne vais pas dire je vais pas dire car je crois que je vais me la jouer mais la façon dont certaines personnes jouent elles vont juste passer et en pass ils vont essayer de continuer bon le stream 4 JNAP on se retrouve directement au 3ème tour de Plachship Chip et Luzo qui n'est pas loupé grand chose vu qu'il est toujours en tête il y a toujours frontrun la map du coup voilà toujours un frontrun simple apparemment on est un top 2 ou un top 4 de la wake donc l'IT qui se passe à merveille ça se profile déjà une grosse victoire et du coup la première position après cette première journée pour la wake très sûrement parce que là apparemment la course c'est aussi pas assez merveilleuse journée pour la wake je vois souvent une erreur, c'est beaucoup de bullies qui sont derrière je sais pas s'il y a des mythes du coup d'AZY mais voilà top 5 top 5 pour la wake Kyoto qui fait 11ème donc qui permet de ne pas faire un gros bottom mais top 5 ça va faire plus de 100 points d'écart maintenant pour la wake ça va être très difficile il reste plus de 5 courses plus que 5 courses excusez moi sur ce match 230 points je voulais dire et 344 il faut changer pour mes choses 114 points d'avance pour la wake c'est juste n'importe quoi cité qui est complètement à sens unique d'accord ah d'accord c'est la MP gagnée c'est la MP gagnée et 230 points donc la wake peut être pas assurée de la première place il va falloir qu'elle va être encore plus cher à la Zephyr s'ils veulent prendre la première place vu que la MP a gagné apparemment 557 à 427 juste avant donc il va encore un petit peu marquer s'ils veulent prendre la première place c'est complètement l'opposé de ce qu'on a vu cette nuit en tout cas après l'épité super serrée et super tendue on voit des idées maintenant qui sont complètement à sens unique c'est vrai qu'on s'arrangeait pas forcément à avoir de tel écart surtout en première division mais là la branlée est complètement là quoi le sel est à offrir aux Zephyr Dolphin Shull maintenant alors c'est une map un peu chiant du coup parce qu'en plus je la connais pas spécialement parce que c'est une map que je joue pas beaucoup parce que je la trouve pas forcément très intéressante on va recommencer parce que Luzo va continuer de carrier si Luzo va continuer de frontrun en tout cas Luzo qui va faire un score de malade il est MVP presque assuré déjà il va faire un score de malade il va atteindre les 140 points peut-être c'est vraiment très très grossité de sa pareille et on dit Kyoto qui est déjà là malgré sa 11ème place qui a réussi à remonter peut-être qu'il avait un chrou mais on avait quand même juste avant tout début en tout cas ça se passait plus bien et la strat là qui passe nickel un très très bel strat de Luzo ce petit MT tu gardes ton MT en l'air tu passes par la droite tu poissons tu retombes en décalant sur la gauche sous le poisson tu lâches ton SMT ça passe nickel c'est très bien fait de la part des deux joueurs qu'on a eu en tout cas Kyoto qui frontrun devant Luzo Luzo du coup qui ne prend pas de pièce Kyoto qui s'occupe de prendre de pièce qui va frontrun donc peut-être que Luzo va rester en seconde position sur ce match en tout cas sur cette course oui c'était vraiment MKBord qui avait crash apparemment d'après ce que je viens de voir vu que j'ai reçu une autre chose donc MKBord vient de surlancer donc MKBord avec crash tout à l'heure excusez-moi pour le petit souci technique qu'on a eu je pourrais aussi et là ça passe par l'autre côté mais ça ne passe pas très bien il a fait une safe strat deuxième avec ouh là-dessus ils sont top 3 pour l'instant ah la rouge mais il a bordé le chou on va peut-être pouvoir regarder la troisième position en tout cas top 2 déweb pour l'instant ça se passe super 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 bien je ne vois pas quoi rajouter franchement le run est beau le chou est super correct Kyoto qui est parti devant il va être irrattrapable maintenant Luzo qui va le protéger que rajouter à ça ça fait trois stades de différence sur le 3 tour en tout cas ça ne peut pas avoir et top 3 tour de l'awake on va sortir de l'accueil la rouge il y a l'accueil il prend la rouge il la protège il protège Tomy qui est toujours rouge là attention l'éclair qui snipe Kyoto en tout cas très bon dos de la base direct qui passe un très très bon choc peut-être qu'il va rester à revient à prendre moins cher en tout cas Kyoto qui se joue le Z direct qui prend la proposition très très bonne éclair très bien joué de la part des Z direct avant le box qui soit un petit peu à voir mais c'est terrible mais ouais qu'il faut quand même 2, 3, 4 7, 8, 12 mais très bon choc ils ont réussi à prendre moins cher que prévu il gagnait de 114 avant ce GP est-ce que la Zephyr sont revenus et ça fait 118 donc ils perdent 2, 4 malgré tout la course mais très bon choc très bien joué en tout cas le snipe sur le premier les deux suivants qui se sont fait avoir ils avaient perdu leur item il y a le Bill qui est à Dodge qui les a touchés très très bien placés en tout cas les bons dodge le bon snipe c'est bien joué ils perdent quand même le match mais en tout cas c'est un premier move les Aïk ils essaient de revenir il reste 4 courses ça va être presque impossible maintenant de revenir mais peut-être qu'ils vont essayer d'assurer un maximum de points à ne pas prendre trop cher pour le goal à l'arge pour le reste de la saison c'est assez important on voit même s'ils remontent de plus de 100 points à revenir au point défensif ça va être difficile quand même les gars tous ils ont un gros retard il va falloir mettre assez cher s'ils veulent y arriver enfoncer le clou ou prendre plus cher on va voir en tout cas cette prochaine course on est sur j'ai oublié le nom de la map mais ça ira très bien comment ça fait ? ah la strat qui passe passe pour l'uso l'uso alors une course un peu différente maintenant on a vu beaucoup de front run c'est terrible beaucoup beaucoup de front run de l'uso maintenant on va voir une course en front de course la remontée qu'il va essayer de faire en tout cas on va sûrement croiser voir s'il y a beaucoup des y dans le fond de la course ou en tout cas bottom 2 pour la sondée avec un 2 au 4 sur Kyoto qu'il faut savoir il s'est fait hashtag il a le klaxon est-ce qu'il est terminé ? en tout cas j'ai pas eu de nouvelles de l'ité pour l'instant je ne crois pas que l'ité entre la team poop et la gravity team soit terminée parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles pas de messages donc il est encore en cours pour l'instant je pense je donnerai des nouvelles dès que je les ai j'espère les avoir avant la fin de cet état en tout cas pour pouvoir choper pour discuter un petit peu vite fait de la journée un peu tout le monde et du match je les akp on discutera de ça je ne sais pas si je jouerai MK8 en même temps ou si je ne mettrai rien du tout ou si je trouverai un stream à foutre on verra je trouverai une connerie je ne sais pas que je ne sais même si je ne sais pas ce qu'il y a rien à faire en tout cas la belle remontée pour l'instant ça se passe si je ne le disais qu'il y avait 3 schroom et en 4ème position et en 5ème position non 3ème 4ème alors il y a une chute il y a une chute ouais il s'est fait il s'est fait J'ai vraiment fait un peu de SD, parce qu'il y a un pote qui m'en est pour jouer, je ne lui ai pas répondu, mais... Et non, pas la crash à nouveau d'MkBord, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible. MKBord qui a crash à nouveau. Ah là là ! Alors, j'ai eu des commentaires, malgré le fait que j'ai éteint VLC. Très bien. On va toujours lancer. C'est terrible. Et ce que... Ah, et ce n'est pas pratique par contre, le Twitch qui... Qui planque tout le temps. Est-ce que le stream est revenu ? Salut, Ito ! J'ai pas vu du coup le résultat. Ouais, mais si je ne prends pas le restream, je n'aurai pas le score qui apparaîtra au-dessus, c'est pour ça que je prends le stream directement de la MKU. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Je vais plutôt faire des amicaux pour le moment pour essayer de me réentraîner. Mais pour l'instant, 423, 315. Donc, petite victoire des EFI en tout cas, sur cette map. Donc, ça s'est plutôt bien passé apparemment à 1, 3, 4 par des EFI. C'est vrai qu'il reste 3 courses. Ils sont à 108 points, ça va être très compliqué. Il était plus ou moins plié, c'est encore faisable mathématiquement. Donc, je ne vais pas casser le suspense, mais ça va me paraître quand même très très compliqué. C'est bon départ en tout cas des WAK, très très bien passé. Oula, la petite erreur de la part des WAK. C'est pas bien méchant, en tout cas, c'est peut-être le like aussi. Beaucoup de personnes qui se prennent, qui se prennent en tout cas là. Et Lito, pas Lito, lui, j'ai plus de pseudo. En tout cas, ça reprend la tête. Luzo, Luzo, je vais te dire un peu. Luzo qui reprend la tête de la course. Peut-être qu'on va voir un franchement. En tout cas, sur RMC, RMC, ça peut se passer différemment. Il peut y avoir beaucoup de cuts. Il n'a pas beaucoup d'avance sur la seconde place. Est-ce que le second est un WAK ? En tout cas, ça se passe plutôt bien pour l'instant la map. C'est un WAK, je crois, en qui, d'ailleurs. C'est un WAK ! Il en a l'air, très bien. Top 2 des WAK. Peut-être même top 3. Top 3, je crois, d'après Ouloma, il s'est pris la carapace verte. Est-ce que c'est la carapace verte qu'il avait envoyé juste avant ? Ça serait dommage, ce petit TK. En tout cas, top 2, voire même top 3 de la WAK. Le match qui se passe très bien. Le match qui est toujours pas fini du côté des WAK TP. J'aimerais bien savoir le résultat, un petit peu, pour en discuter. On verra après. Et voilà ! Ah, peut-être la seconde place des WAK qui essaie à revenir avec son Wario. Top 2, top 2, 4-5 de la WAK. Ça pique. La bleue, un petit peu, qui a niqué Tommy. Il avait la bleue en réserve. Il n'a rien pu faire, vu qu'il avait le top 2 de son équipe. Il s'est sacrifié pour l'équipe. Ça se passe, en tout cas, très bien. La WAK, il reste de course. La WAK a remporté, en tout cas, l'IT. Ce n'est plus possible de revenir. Je ne sais même pas si le point défoncé... Non, on ne peut même plus avoir le point défoncé. Il n'y a plus rien à jouer dans ce TIT. Il va rester deux courses. Les deux courses vont être vraiment le plaisir, je pense. Peut-être tenter des choses. Ou essayer de plus enfoncer le clou. Pour que la WAK prenne vraiment la tête du classement en première division. En tant qu'un board streamera, je laisserai le stream de la MKBORS, je pense, en profondeur. Même si on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé à l'heure de la première journée de la MKU. J'ai peut-être juste un autre que ma team a fini l'IT. Alors, je vais demander un petit peu pour voir si je peux avoir des nouvelles. Comment ça se passe l'IT, je vais voir si je peux avoir des nouvelles. Essayer de récupérer un petit peu, savoir où ils en sont, à quelle course ils en sont. On va attendre d'avoir des nouvelles, en tout cas. Je ne sais pas si on va se mettre en pleine course pour l'instant, je ne vais pas aller les déranger. Vous avez fait quoi du coup à l'HC, Lito ? Je pense qu'on va essayer de jouer un peu pour plaisir, de faire des maps qui font plaisir à ce Fuyoshi. Une map qui est un peu intéressante. En plus, ça lag un peu, malheureusement. J'espère qu'il n'y aura pas de déco. Ce serait dommage de perdre du temps pour les deux courses qui n'apporteront plus grand-chose au résultat, à part un petit écart. Il faut essayer peut-être de concrétiser pour ne pas trop prendre cher. ou alors la WEC qui pourrait enfoncer encore plus le clou. Onzième course. Circuit Hoshi. Luzo qui est en train de complétement de carilité. Donc MVP vraiment à 100%. Il se passe très loin pour l'instant. Voilà. Le petit S&T. Les trois. Hop. Plus le directement dérapage sur la droite. Très bien passé au tout cas la strat. Ici, le petit cut. Avec le saut qui passe nickel. Très très bon saut. Ici, le petit hop. Suivi d'un S&T sur la gauche qui passe très bien. Léo Ping. Directement, on prend le virage sur la droite l'épingle. Qui est la queue du Hoshi. Léo Ping. Suivi. Un petit S&T qui passe au-dessus de la bordure. Suivi d'un S&T juste devant la ligne d'arrivée. On prend le premier virage. Je ne sais pas si on fera un S&T. Je pense pas. Ici, il y a un S&T. On sait qu'en S&T, il y a une strat pour sauter au-dessus du lac. Gagner un petit peu de temps. Ici, il y a un strat parfait. Parce que c'est un petit peu trop risqué pour le petit gain que c'est. Ça cut du côté de la wake. Top 2 pour l'instant pour la wake. Ça passe très bien. La course. On rentre dans le tunnel. Ici, hop. On sort un S&T. On fait des petits sauts. Mais là, ça ne le tente pas. Parce que c'est vrai que... Ça peut bien pousser. C'est-à-dire qu'il se loupe. Il se loupe. Il se loupe sur la bordure. Dommage. C'est vrai que c'est assez compliqué. Pour le sub, ça ne m'intéresse pas spécialement pour l'instant. Je verrai plus tard. Peut-être pour... Je verrai si ça peut m'intéresser par la suite. Et beaucoup de builds. Je pense que le build, il va être gardé pour le cut. Ou peut-être pas. Il s'est fait rouge derrière son uso. Qui se fait avoir 10 éposions. Il conserve le build. Il s'est bumpé dans l'herbe. Il va le garder sûrement pour lancer dans le cut. On sait que ça a été un petit peu buff. Ah, l'erreur ! Le slide qui part dans le mur. L'uso qui fait une petite erreur. Attention, il va pas savoir. Et là. Il va activer son build ici. Alors, ça a été légèrement... Oh, il a TK son nom. Non, c'est bon. Ça va pas aussi loin, il me semble, qu'à l'époque. Si je dis pas de connoisse. Voilà. Un petit peu moins loin qu'avant. Ça a ramené jusqu'ici. Donc, ça faisait vraiment la moitié d'un coup. Ça fait toujours beaucoup, pour l'instant, je trouve. Mais ça n'a pas suffi. Puisque l'uso 10ème. Très, très mauvaise opération. L'erreur en plus sur le cut. Ah là là là. Ah, ça se passe très mal. Ils font 10-12, je crois, à la week. Bon, ça a voulu peut-être jouer un peu safe. Ils tentaient d'être un peu trop. Quelques erreurs de l'uso. Dommage. Kyoto qui gagne. En tout cas, ils font 1-3. 1-3-6-7-10-12 pour la week. Toujours pas de nouvelles du côté de la Team Poop. Donc, je sais pas du tout où ils en sont. En tout cas, on rentre dans la dernière course de cette IT. Pod, ça va c'est un peu de plaisir. Ah, ça va c'est un peu vrai. Ça va c'est un peu plus dur. Ça va c'est très mal. Ça va c'est un peu moins dur. Ça va c'est un peu plus dur. Bon. on rediffusera un maximum de choses sur ce restream français de la MKU toute la saison on restream entièrement sur mon stream plus les rediffusions qui seront mises sur ma chaîne Youtube le plus vite possible j'essaierai à mettre cette vidéo dès ce soir en tout cas pour la rediffusion n'hésitez pas aussi, va nous suivre sur Smash Smash Bros, je jouerai peut-être à Smash ce soir demain, tournons à Smash au Maildo de Montpellier les vidéos seront mises sur la chaîne Smash for Montpellier sur Youtube n'hésitez pas à l'assurer aussi si vous voulez des commentaires que je fais aussi de temps en temps plus des matchs qui sont vachement intéressants auquel je peux participer par moment et on démarre la dernière course de cette idée sur piste au délice et Zwin apparemment de près dit Mika mais comme c'est Mika qui le dit je ne sais pas ce que ça veut dire je t'ajoute après si vous aimeriez me faire du bruit sur mon PC les gars ça ne va pas le faire en tout cas top 2 pour l'Assemblée de la Web sur la dernière course ça se passe très bien toutes les courses ont été assurées l'Uso a fait de tenir sur une ou deux courses mais il était tellement devant il a tellement carré pour l'Uté j'aimerais bien voir le tableau de fin de match parce que franchement ce serait intéressant de le voir j'espère qu'ils le posteront assez vite c'est terrible le Mika VT is réel apparemment ça se passe bien d'après ce que je comprends l'idée qu'on l'a acheté je vais attendre d'avoir plus de nouvelles parce que c'est Mika qui parle et quand c'est Mika qui parle on sait ce que ça veut dire Mika c'est terrible quand il parle ouais mais pas de soucis de toute façon je mets les redis extraits pour les uns qui ne peuvent pas forcément suivre tous les streams qui ne sont pas occupés qui font autre chose donc il y aura toujours les streams disponibles sur Youtube j'essaie de tous les mettre le plus vite possible en tout cas sans montage donc avec les bugs et tout ça va être super génial voilà donc c'est la vidéo je la posterai juste après en tout cas je vais attendre d'abord que le match finit après on va discuter un petit peu si les Poups sont dispo du match Team Poups contre Gravity Team match de division 3 on va voir on s'est passé un petit peu le score un petit peu ce qui s'est passé sur le match mais apparemment ça a win ça a win du côté des Team Poups et ça c'est plutôt bien une victoire contre la GT ça se passe très très bien ce début de saison pour aussi pour la Poups ça envoie les rouges est-ce que ça peut avoir non c'est pas Zary qui fait la première place mais Luzo qui prend la seconde position et qui a carry complètement l'IT bonjour il fait jour mais c'est Mika en même temps ça c'est le genre de phrase qu'il pourrait dire ce que je vais faire c'est que je vais inviter Spud et Mika à venir papoter même si son corps sur la colle au pire je vais aller sur la colle de la Poups si vous m'invitez et la grande victoire en tout cas pour la WEC 558 à 420 plus 132 donc c'est un peu deux points de plus je crois avec la MP très belle très belle et la WEC qui a complètement j'ai la Luzo qui a complètement carré sa team très bonne IT de sa part ce qu'on va faire c'est que je vais faire une pause deux minutes sauf s'ils arrivent tout de suite victoire plus 56 de la team pour que j'étais ouais wait donc je vais faire une petite pause deux minutes bah il y a le match il y a plus ça petite pause et je vais vous laisser le son du stream de la MK Board et voilà je regarde ça c'est 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 un peu la c'est b je c'est c'est ce tout ce c'est ce tout s' c'est sur je Et puis, on Yosha circuit ? Non, ça n'était pas Dolphin Charles. Oh, Dolphin Charles. Oh, yeah, Dolphin Charles. Luso, je pense que vous avez appris tout le monde par ne pas avoir eu un poil ou un poil ou un poil ou un poil. Je me suis un peu plus. Je me suis un peu plus. Oui, on lap 2. Coyote-ish? Je me suis un peu plus que Luso a été rancé dans le Péranée Plants pipe sur Yoshi circuit, trying to take the no-item shortcut. Oh, yeah, you're right. I did, yeah. Oh, yeah, so what was it with that horn spam and the rear-view mirror spam ? I don't know, I just like doing that. It's fun. Very nice. Who are we interviewing from ZY that asked as well ? Are we interviewing Jordan ? Because I want to know... Is there anyone... Actually, before... Hold on. Hold on, Kevin. Before we advance there, is there anyone from WEK that also...